Bonjour à tous, dans les statistiques prévisionnelles, nous avons vu dans la vidéo précédente l'estimation ponctuelle et je disais en fin de vidéo qu'il est peut-être un petit peu dommage de ne pas tenir compte de l'épaisseur du nuage de points pour créer un intervalle de confiance autour de cette estimation ponctuelle. Alors ici justement, on va voir notre principe d'estimation par intervalle de confiance. Dans cette vidéo, on va présenter globalement le principe et la méthode, ce qu'on a envie de faire, et puis dans la vidéo suivante, on traitera ça par des exemples. Je préférais faire une séparation ici pour ne pas faire une trop longue vidéo. On se souvient que nos objectifs dans notre chapitre étaient d'être capables de modéliser un nuage de points, entre autres. D'abord de savoir si on peut estimer que les deux variables sont liées, puis de modéliser cette relation pour enfin faire de l'estimation. Et lorsqu'on veut modéliser cette relation, ça peut se faire par une droite ou par une courbe. Donc on a vu dans les vidéos précédentes les méthodes qui permettent de trouver une droite. Et puis lorsque manifestement le nuage de points semble suivre une courbe, il y a une possibilité de faire un changement de variable pour réobtenir une droite avec un nouveau couple de variables. Quoi qu'il en soit, on pourra toujours s'en sortir par une droite et on verra que ça a son importance. Alors si je veux faire une estimation de la dépense, ici dans cet exemple, une estimation de la recette pour une dépense de 12 milliers d'euros, et bien je peux calculer une estimation ponctuelle avec l'équation de la courbe qui a été obtenue. Si je veux maintenant tenir compte de l'épaisseur du nuage de points qui a été constatée, je m'aperçois que j'ai une manière logique de donner un intervalle de confiance à la verticale de x égale 12, qui tiendrait compte de l'épaisseur maximale du nuage de points tel qu'il a été vu. Par contre, le fait de tenir compte de l'épaisseur maximale du nuage de points ne nous dit pas, en gros, ce qu'on aurait pu obtenir avec plus de points, c'est-à-dire que cette épaisseur maximale aurait pu être modifiée, mais on ne sait pas quelle était la probabilité que cette épaisseur maximale soit modifiée, et dans quelle mesure elle serait modifiée. Donc ce n'est peut-être pas la bonne solution. Et en fait, il y a une meilleure solution qui est censée tenir compte de l'épaisseur moyenne du nuage de points. Là, avec un certain nombre de points au départ, qui représentent un échantillon de données, on est capable de savoir comment se comportent les moyennes, plutôt que de savoir comment se comportent les extrêmes. Statistiquement parlant, on va dire que c'est plus facilement maîtrisable. Donc on va prendre avec ces lignes pointillées l'idée de l'épaisseur moyenne du nuage de points autour de la courbe, et on verra tout à l'heure qu'en fait il faudra travailler autour d'une droite, pour obtenir un premier intervalle de confiance, donc le trait bleu en gras qui vient de s'afficher, le trait vertical, et puis ensuite, éventuellement, amplifier cet intervalle de confiance pour prendre en considération un peu plus de possibilités pour notre estimation en y. Donc faire une amplification in fine, on va dire, une fois qu'on a obtenu un premier intervalle en bleu. Alors, modélisons tout ça maintenant par une droite. En fait, la méthode que l'on va utiliser est valable pour une droite, et donc si jamais on a une courbe, et bien via le changement de variable, on obtient l'équation d'une droite. On a également quelque chose qui est possible dans la mesure où le coefficient de corrélation linéaire est positif, c'est-à-dire où on a un nuage de points qui montre une croissance globale de y en fonction de x. Bon, moyennant ces deux contraintes, on va s'en sortir en calculant un écart-type, c'est-à-dire une épaisseur moyenne d'une hache de points, donc un écart-type des points autour de la droite. Cet écart-type ne devra pas être absolu, c'est-à-dire qu'on va devoir calculer un écart-type relatif. Alors, je m'explique, si on considère un coefficient de corrélation linéaire positif, on a un nuage de points qui, le plus souvent, va aller en s'évasant de la gauche vers la droite, à de faibles valeurs de x, vont être constatés de faibles écarts en y autour de la droite, alors que pour des plus grandes valeurs de x, on constatera généralement de plus grands écarts de y autour de la droite. Les variations de y sont supposées être « proportionnelles » aux valeurs même de y. Donc, ça va en s'évasant et on doit tenir compte de ça. On a donc, si vous voulez, deux lignes pointillées qui s'écartent progressivement de la droite au fur et à mesure que l'on va de la gauche vers la droite, dans ce graphique. Alors, pour ça, on va donc calculer des écarts relatifs, c'est-à-dire qu'il va falloir non pas calculer les décalages existants entre les y des points et les ordonnées calculables sur la droite à la verticale des points, mais les écarts relatifs qui vont consister à diviser les y constatés sur les points par les valeurs y constatables sur la droite. Donc, on a une première amplification qui se produit à ce niveau-là, qui conduirait à notre intervalle de confiance, on va dire, de base. Et on va calculer des rapports, qu'on va noter z, qui sont donc égaux aux y sur les y'. Alors, où sont les y, encore une fois ? En rouge, ce sont les ordonnées des points. Et que représentent les y' ? Eh bien, les ordonnées qu'on aurait pu calculer sur la droite à la verticale des points. Cette variable z a la particularité, si le nuage de points est suffisamment dense, s'il y a beaucoup de points, eh bien, d'être assez bien représentée par une loi normale, dont la moyenne vaut à peu près 1. C'est-à-dire qu'en moyenne, on a des rapports qui valent à peu près 1. Les points qui sont au-dessus de la droite vont donner un rapport légèrement supérieur à 1. Un point qui est en dessous de la droite va donner un rapport légèrement inférieur à 1. Mais en moyenne, ça vaut à peu près 1. Et l'écart type de la variable z va être très important pour nous puisqu'il va représenter ce fameux écart moyen, en termes d'écart relatif, bien sûr. Un exemple numérique, par exemple, si je divise un y par un y' au niveau d'un point du nuage et que je trouve 1,08, eh bien, ça signifie que le point est 8% plus haut que la droite à cet endroit-là. Si je trouve une moyenne de z égale à 1,001, eh bien, ça veut dire qu'en moyenne, j'ai des valeurs z qui sont à 0,1% au-dessus de la droite. Enfin bref, je suis quasiment à 1, je suis quasiment à une hauteur moyenne de 100% de la droite. Si je trouve un écart type de z maintenant qui vaut 0,045, eh bien, c'est que mon écart relatif moyen vaut 4,5%. Je suis décalé partout de 4,5% par rapport à la hauteur de la droite. Évidemment, lorsque la hauteur de la droite est faible, car 4,5% ça représente peu de choses. Lorsque la hauteur de la droite est plus haute, 4,5%, ça représente un peu plus de choses. Mais voilà, j'ai un écart type qui va me donner l'écart moyen relatif. Ensuite, je vais devoir amplifier mon intervalle de confiance, ne pas tenir compte que de cet écart relatif, mais multiplier cet écart relatif, l'écart type de z, par un certain coefficient qui est lui-même issu de la loi normale et qui va pouvoir correspondre à tel ou tel niveau de confiance de mon intervalle final. Alors, ces coefficients, normalement, vous les connaissez bien. Par exemple, ça va être 1,96 pour un intervalle de confiance à 95%, ou 2,58 pour un intervalle de confiance à 99%. Un coefficient 1, si je prenais d'une manière brute cet écart type de la variable z, correspondrait à un niveau de confiance de 68,3%. Donc, en l'état, mon intervalle en trait bleu, ici, représente un intervalle de confiance de 68,3%, et j'utilise un coefficient pour augmenter le niveau de confiance. Donc, voilà, grosso modo, ce qu'on va devoir faire. Alors, ça veut dire plus concrètement qu'on va utiliser la calculatrice, parce que si on fait tous les calculs nécessaires, donc toutes les valeurs y', toutes les valeurs z à la main, on ne s'en sort pas. Donc, on va utiliser les listes de la calculette, à défaut d'un tableur, évidemment, où on aura inscrit au préalable, en liste 1, les valeurs de x, des points du nuage, en liste 2, leurs valeurs y, ici en rouge, et puis on utilisera la liste 3 pour un calcul automatique des y', la liste 4 pour un calcul automatique des z, et enfin, on demandera des statistiques à la calculatrice sur la variable z, donc sur la liste 4. Allez, je résume. Donc, je dois, à partir des valeurs x, y, obtenir une équation, évidemment, de la droite de régression, y' égale ax plus b. J'en profite donc pour calculer tous les y' à la verticale de chaque point, donc en utilisant les valeurs x, y des points du nuage, et l'équation de la droite. Je calcule ensuite les rapports zi égale y sur y'. J'obtiens ensuite la moyenne et l'écart-type de z. Alors, la moyenne, plus généralement et le plus souvent, c'est pour constater qu'elle est très proche de 1 et qu'on pourra la rendir à 1. Donc, ça nous confirme aussi qu'on n'a pas fait une grosse bêtise dès le départ. Et l'écart-type, qui est essentiel pour obtenir le futur intervalle de confiance. Je calcule également l'estimation ponctuelle y'0, qui va servir de centre à notre intervalle de confiance, qui est donc une valeur essentielle également. Je prends le bon coefficient à appliquer pour le multiplier à l'écart-type de z et pour atteindre le niveau de confiance souhaité à la fin. Et j'ai donc ces formules-là qui apparaissent, avec deux exemples pour deux niveaux de confiance. Mais évidemment, on pourrait chercher un autre niveau de confiance, qui vont nous donner l'intervalle de confiance finale. Alors, je résume aussi, et je rappelle que cette méthode n'est valable que pour des coefficients de corrélation positifs et pour donc un nuage de points qui est censé aller en s'évasant de la gauche vers la droite. Le niveau de confiance de l'intervalle est associé aussi à un seuil de risque, qui est la probabilité que la future valeur ne se trouve pas dans notre intervalle. C'est le risque que l'on a de se tromper dans notre estimation. Et je remarque que l'amplitude d'un intervalle de confiance va augmenter suivant un certain nombre de points. Et bien, lorsque le niveau de confiance désirée augmente, effectivement, on constate que si on veut augmenter notre niveau de confiance, on doit augmenter le coefficient et élargir l'intervalle à l'arrivée. Cette amplitude de l'intervalle de confiance, donc notre imprécision, en fait, dans notre estimation, augmente lorsque le coefficient de corrélation diminue. Alors, petit r qui diminue, ça veut dire d'une manière générale que le nuage de points est plus large, plus épais, et donc ça va avoir pour effet d'augmenter l'écart type de z et donc l'amplitude de l'intervalle de confiance. Et puis, également, si l'estimation que l'on veut faire pour une nouvelle valeur x est très éloignée du nuage de points, et bien l'amplification de nos lignes en pointillés va augmenter, évidemment, va s'accentuer et va augmenter la taille de notre intervalle de confiance. Voilà pour ces quelques remarques. On se retrouve pour la vidéo suivante pour mettre en application cette méthode des rapports, les rapports, donc les valeurs z. A tout de suite !